Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais vous présenter un nouveau gabarit. Bushel Basket, c'est un gabarit pour faire un petit panier et offrir plein de petites choses. Donc je voudrais faire ça pour la fête des mères et mettre une petite plante dedans. Je prends tout d'abord donc un papier basique et je trace donc tout le contour de mon petit panier. J'ai donc tout tracé, je vais ensuite découper. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voici donc tout mon petit panier découpé. J'ai ensuite tracé mes petites anses qui sont également bien sûr sur le gabarit. Je les découpe. Voilà, tout est découpé. J'ai également découpé les petites encoches qui sont donc sur le gabarit pour ajourer un petit peu le petit panier. Je vais maintenant prendre un tampon qui est de chez Stampinock, que tout le monde connaît, je pense, avec une impression bois pour pouvoir le tamponner dessus. Voilà, et je fais également mes petites anses. Voilà, je vais à présent donc plier et ensuite coller mon petit panier. Voilà, je vais donc coller les petites pattes ou alors donc il y a des petits points pour pouvoir mettre des attaches parisiennes. Mais je vais, quoique, je vais plutôt mettre des attaches parisiennes où j'avais envie de mettre des petites perles. Vous connaissez mon plaisir à mettre des petites perles et surtout mon style. Donc je vais plutôt coller et ensuite le décorer différemment et enfin surtout à ma façon. J'aurais dû, déjà, vous avez des traits. J'ai pas la chance. 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 Je vais donc coller. Voilà, j'ancre un petit peu les bords et je vais ensuite mettre mes petites anses. De l'autre côté, voilà, je vais positionner des petites perles et je prends pour cela mon petit bâtonnet avec le petit support silicone et ma petite colle précision où vous avez un tout petit embout donc très fin pour pouvoir mettre la colle. Je mets deux petits points de colle et ensuite je prends avec ma petite pâte silicone mes petites perles. Et sans vraiment appuyer, je n'ai pas besoin, je prends simplement une petite perle et je la positionne sur la colle. Vous pouvez donc trouver cette petite colle dans la catégorie outils de la boutique et le gabarit avec tous les autres gabarits. Voilà mon petit panier. Je vais ensuite prendre mon gabarit. Il y a une petite étiquette pomme, donc je vais la dessiner en rouge et ensuite un petit morceau vert pour ma petite feuille. Je colorie la petite queue de la pomme. Je vais ensuite y faire un tout petit trou. Voilà donc mon petit panier avec ma petite étiquette installé dans mon petit panier. J'y mets ensuite un petit papier de soie avec une petite plante et ici une petite orchidée. Voilà mon petit panier avec ma jolie orchidée que je vais donc offrir à ma gentille maman que j'aime très très fort. Je vous remontre donc le gabarit Bushel Basket pour faire donc ce petit panier avec la petite étiquette, les petites zances et tout ce qui s'en suit. J'ai également donc utilisé ma petite colle magique précision avec mon petit bâtonnet silicone. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501